Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 25 mai 2023, 15h23, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci infiniment ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, on est en constante guerre, on est en guerre constante, la guerre, la Troisième Guerre mondiale, il fait longtemps qu'elle a commencé, elle a différents volets. D'abord, c'est une guerre, une guerre constante sur les réseaux sociaux, c'est une guerre culturelle, c'est la guerre des médias, c'est la guerre des partis politiques, comme on n'a jamais vu auparavant, les partis politiques sont littéralement déchaînés et se tirent les cheveux, se lancent des roches, je ne sais pas comment ça va se terminer, on a différents conflits aussi qui ne sont pas réglés, il y en a un qui est sur le point peut-être d'éclater, qui est en gestation depuis longtemps, qu'on travaille ça, c'est entre l'Iran et Israël, et c'est incroyable, on est en guerre constante, tensions constantes, tout ça, ça annonce des changements majeurs, beaucoup d'excitation, comme le disaient nos grands-parents, il y a comme apparence de tempête de neige, les enfants sont excités, des choses majeures vont se produire, Noël approche pour l'élite, on le sait, ils sont en train de nous installer un régime tyrannique, totalitaire, on est en train de nous dépouiller complètement, on nous divise, alors qu'on devrait être unis, nous, la population, parce qu'on est tous confrontés à la même tyrannie, mais on nous divise sur toutes sortes de questions banales, insignifiantes, les transgenres, le sexe, c'est infini, l'avortement qui revient partout, c'est des questions qu'on avait réglées, et naturellement, le climat fait partie, le culte du climat, le culte, maintenant, le nouveau culte du genre, le culte, et c'est que des guerres partout, des guerres sociales, des guerres sur les réseaux sociaux, les pays dans lesquels on vit, les gouvernements qui ne nous représentent pas, nous font vivre l'enfer, et tout ça à leur avantage. Donc, on va aller faire un petit tour dans cet univers complètement gaga, d'ailleurs, il y a le conflit qui ne se terminera pas demain matin en Europe, puis on le voit, maintenant, la Russie accuse les Américains d'avoir fourni, et d'avoir, que ce sont leurs armes qui ont commis, et qui ont attaqué, qui ont été utilisées pour attaquer la Russie sur son territoire. Les tensions croissantes entre Israël et l'Iran annoncent une possible confrontation. Ça va devenir inévitable, ça fait des décennies que le régime religieux des laïatollahs crie à la disparition d'Israël, les tensions sont croissantes, et là, on vient, imaginez-vous, de présenter une nouvelle arme chez les Iraniens. « L'Iran ouvre-t-il la porte, se demande de Hill, à l'Armageddon, ou ouvre-t-il les portes de l'Armageddon? » Il y a près d'un an, l'auteur nous dit « J'ai prévenu dans ces pages qu'Israël et l'Iran atteignaient rapidement un point d'inflexion sur l'intention de Téhéran de militariser son programme nucléaire. En juin 2022, l'Iran aurait déjà amassé 95 livres d'uranium hautement enrichi à un niveau de 60 %, bien au-delà de la quantité de masse nécessaire pour une arme atomique, mais toujours en deçà de l'enrichissement de 90 % requis pour une détonation de type Armageddon. Aujourd'hui, selon un rapport officiel publié ce matin par l'Agence nationale, ou internationale plutôt, de l'énergie atomique, de février 2023 au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Iran a amassé de façon présomptueuse un stock de 193 livres d'uranium-235 enrichi à 60 %, soit une masse suffisante pour produire trois réacteurs à grande échelle d'armes atomiques. Il a également, de manière alarmante, démontré une capacité menaçante à enrichir les particules d'uranium-235 à 87,7 %, tout aussi déconcertant. Deux cascades de centrifugeuses IR-6 à l'usine iranienne ont été configurées pour faciliter l'atteinte d'un degré de militarisation de 90 %. L'Iran sait clairement maintenant comment déverrouiller les portes d'un Armageddon nucléaire. Il y a un sentiment croissant en Israël que Jérusalem manque rapidement de temps pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire régionale. De plus, il est fort probable que dans le cadre du partenariat de Téhéran pour fournir au président russe Vladimir Poutine des drones à utiliser dans son conflit avec l'autre pays. Moscou aide l'Iran à surmonter le dernier des nombreux obstacles techniques restants à la production, à l'armement et à la livraison et à la détonation d'une bombe nucléaire. Je laisserai l'article, c'est très, très inquiétant. Et les tensions croissantes entre Israël et l'Iran annoncent une possible confrontation militaire, nous rapporte le Jérusalem Post. Donc, imaginez-vous, on en est rendu là. Les tensions entre l'Iran et Israël ont été les sommets sans précédent, mardi, alors que les deux nations ont échangé des menaces. Le lieutenant général Erzi Alevi, chef d'état-major de l'armée israélienne, a déclaré mardi que si l'Iran continuait à développer son programme nucléaire, Israël n'aurait d'autre choix que d'organiser une attaque préventive comme ça s'est fait dans le passé. L'Iran a progressé ces dernières années dans l'enrichissement de l'uranium plus que jamais auparavant. Nous examinons de près les différentes arems qui font partie de la voie vers les capacités nucléaires. Il y a des tendances négatives potentielles à l'horizon qui pourraient nous amener à agir. Nous avons les capacités. Donc, très inquiétant, Israël allègue que l'Iran forme un front uni et se prépare à une confrontation militaire sur plusieurs fronts. Il est naturel que la région soit un unie contre l'apartheid et le nettoyage ethnique, a déclaré Marendi à The Media Line. Wow! Les messages des responsables israéliens ne visaient pas seulement l'Iran, mais aussi d'autres groupes étroitement liés à la République islamique, dont le Hezbollah. Marendi affirme que si Israël attaque le Hezbollah, l'Iran viendra bien sûr à son secours. Il a rejeté la déclaration du premier ministre israélien disant « Nous surprenons toujours l'Iran et nous surprendrons toujours nos ennemis. » Il peut pousser à la confrontation pour renforcer sa propre position chez lui, mais même si le régime perdrait, dit-il. Marendi a déclaré que les menaces croissantes confirment qu'Israël est à la base de l'insécurité et de la stabilité dans la région et reflète la profondeur de ses problèmes internes. Donc, on le voit, c'est confus, c'est très, très, très angoissant. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas réglé. Encore là, des dirigeants qui utilisent encore les différences religieuses, la division religieuse pour, encore une fois, garder du monde dans la misère, du monde qui devrait s'entendre depuis longtemps et qui serait riche depuis longtemps, c'est tout ce monde-là s'entendait au lieu. On parle des dirigeants. Le monde ordinaire s'entend là-bas, ils ne veulent rien savoir de ça. C'est toujours les dirigeants qui amènent les populations avec elles et qui les envoient à la guerre. Et ça, ça dure depuis trop longtemps. Donc, chers amis, c'est certain qu'on se dirige vers le conflit mondial. Il est déjà installé parmi nous. On est en division constante pour des sujets tellement insignifiants. Et eux, pendant ce temps-là, ils préparent le gros coup. Le gros coup, ça va être d'envoyer le monde encore une fois. Et oui, à l'abattoir. Je vous laisse là-dessus. Je vous reviens avec plein d'autres choses vraiment intéressantes. Sur Ron DeSantis qui a utilisé Twitter plutôt que les médias traditionnels pour annoncer qui se lancent dans la course aux primaires républicaines. C'est quand même un des candidats les plus importants qui l'a boudé les médias. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada